... Depuis que je suis enfant, je suis passionné par l'agriculture et les animaux. On vivait à Tunis, dans la Médina. Mais après, ma mère m'a aidé et nous avons pris cette ferme. Nous avons commencé à travailler petit à petit, jusqu'à aujourd'hui où nous travaillons dans l'agriculture et, Inch'Allah, tout ira bien. J'ai étudié, étudié, mais ma passion pour les animaux est restée. Cette passion n'est venue de Dieu. La Tunisie, c'est mon pays. C'est là où il y a mes habitudes, c'est là où il y a ma mère, c'est là où il y a mes souvenirs. J'ai arrêté et j'ai décidé de partir en France pour gagner de l'argent là-bas. C'était trop difficile au début en France. J'étais pas, mais j'étais pas à l'aise. J'avais les papiers. J'avais le droit de circuler un an dans l'Union Européenne. Je savais rien faire. J'ai commencé à penser de faire mes papiers en France. Ils m'ont dit, t'as pas de solution. C'est là où j'ai commencé à avoir des problèmes. J'ai travaillé, mais je suis plus à l'aise en France. J'ai trouvé une copine. Elle m'a trop aidé. On a passé des bon moments ensemble. Jusque le jour que ma copine m'a appelé, elle m'a dit, tiens Dali, je viens de lire un article dans le journal. Il y a eu Lofi qui aide les gens pour rentrer chez eux. Ils peuvent leur donner de l'argent pour faire des projets chez eux. Je me suis dit, bon, si je vais rentrer chez moi, peut-être Lofi ne va pas me donner de l'argent au début. J'avais trop, trop peur. Et c'est le problème de tous les clandestins en France. Ça sera la honte de revenir en Tunisie sans rien du tout. On va dire que tu vas rentrer en Tunisie avec la tête haute. Et en même temps, quand j'étais en France, j'ai jamais arrêté de penser à mon pays. J'ai jamais arrêté de penser à faire de l'agriculture. J'ai jamais arrêté de penser à ça. Et du coup, j'ai décidé de rentrer chez moi. Lofi m'avait lancé pour faire mon projet en Tunisie ici. Et c'est vraiment, ma vie, elle a changé. J'ai déposé mon dossier en février. Et le départ, c'était en avril. Très, très, très rapide. Ils m'ont payé le billet de train, le billet d'avion, même le billet de bus. L'opérateur de Lofi, elle m'appelait souvent, elle me conseillait souvent. Elle me demandait souvent si mon projet va bien ou non. En fait, dès que je suis revenu en Tunisie, j'ai commencé à travailler. Je suis devenu un agriculteur en Tunisie. Et j'ai acheté une camionnette et j'ai donné une épicerie. Le matin, on se lève de bonne heure, de bonne heure. On nourrit tous les animaux, ce qu'on a dans l'affaire. Et après, on commence à ramasser tout ce qu'on a. Après l'hiver, on vend les bovins qu'on a déjà engraissés. Et on les vend au gros marché. Tant que tu fais un truc que tu l'aimes, tu ne vas jamais sentir la fatigue. Ça, c'est sûr. Savons tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on prend ici. Un Tunisien comme moi, je crois que la Tunisie, elle a besoin de lui. Je souhaite que l'État aide vraiment les jeunes agriculteurs. Ce n'est pas forcément que les agriculteurs. Tous les jeunes dans tous les domaines. Si les jeunes vont être bien aidés, je crois que la Tunisie, elle sera mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada